Musique Coucou, c'est Sophie, bienvenue sur Je Mange Bien Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant sur le lien en bas dans la description Et aujourd'hui, je vais te parler des idées de lunchbox pour nos enfants Alors que ce soit pour un pique-nique, pour une sortie scolaire, pour pallier à l'absence de cantine Ou même si votre enfant a un régime alimentaire particulier La lunchbox, ça devient un indispensable, même pour nous adultes, si on mange à l'extérieur Ça permet de contrôler ce qu'on mange et de ne pas faire d'écart alimentaire et budgétaire Parce que des fois, cumulé, ça fait une certaine somme de manger aussi tout le temps à l'extérieur Qu'est-ce qu'on met dans cette lunchbox ? Au même titre que les autres repas de la journée, la lunchbox doit contenir les aliments des différentes catégories alimentaires Donc en catégorie alimentaire, on retrouve bien sûr au premier plan les fruits et les légumes Donc les légumes qui soient crus, cuits, incorporés à une recette ou enroits à un accompagnement Les fruits entiers, coupés, mélangés, mixés Après on retrouve les produits céréaliers, donc tout ce qui est pâtes, riz, pain, quinoa, millet, avoine, pommes de terre Essayer de privilégier les céréales complètes et bio L'autre catégorie, c'est les protéines Donc il faut une source de protéines, donc animale ou végétale Donc tout ce qui est poulet, saumon, oeuf, tofu, pois chiches, lentilles, haricots rouges, etc. Voilà, il y a tout un panel Il y a aussi une autre catégorie, c'est les produits laitiers Mais c'est pas indispensable, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur les produits laitiers Je vous invite à la consulter Je vous mettrai le lien en description Ou à la fin de la vidéo, vous le retrouverez sur la droite ou sur la gauche Je vous mettrai le lien vers cette vidéo Et puis, voilà pour les différentes catégories Les différents groupes alimentaires Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Des sandwiches, le classique sandwich Qui sera composé par nous-mêmes Ou qu'on mettra en kit dans la boîte Et que l'enfant composera à sa guise Voilà, les sandwiches, il y a une multitude pareille de possibilités On peut réaliser une multitude de salades, salades de pâtes, salades de lentilles Salades composées, taboulées Ou encore faire des quiches, des tartes Voilà, vraiment ça c'est C'est des basiques qu'on peut composer Forsement au gré de nos envies, de nos goûts Et sans vous oublier les fruits et les légumes Donc pour les légumes On peut favoriser les crudités en bâton Ce qu'on aime bien, c'est les trucs croquants Donc tout ce qui est concombre, carottes, tomates cerises, poivrons On peut accompagner ça avec une petite tartenade de mouffée maison Ce sera nickel Et puis après des fruits, comme je disais tout à l'heure Entiers, coupés, mixés, mélangés, mixés de fruits Voilà, donc là vous avez tout pour faire une lunch Par contre pas d'inquiétude si tous les groupes ne sont pas présents dans la lunch Parce que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un seul repas Ni même sur une seule journée Donc pas d'inquiétude, zéro pression Voilà Pour faciliter la préparation de vos lunch Premier conseil, anticiper le soir Anticiper la veille pour le lendemain Doubler les portions du dîner Pour avoir des restes pour le lendemain midi Ou s'il y a très peu de restes pour composer avec autre chose Pour ça aussi Anticiper le dimanche De laver, couper les légumes Cuire tout ce qui est riz, pâtes, quinoa Pour vous constituer une réserve Et avoir plus qu'à composer le soir pour le lendemain Et puis si les lunchbox sont quelque chose qui reviennent régulièrement Que ce soit pour votre enfant Ou pour vous, pour le travail Essayez de planifier pour vraiment vous libérer l'esprit Et pouvoir anticiper sur vos achats alimentaires Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu Si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous Et n'oubliez pas de télécharger votre ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits L'art du repas En cliquant sur le lien en bas Dans la description Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo A très vite Bye bye Si on l'a adoré Fais un pouce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada